... Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wix & Ime et de son extension. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler rodage. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire parce que j'ai vu pas mal de questions dans la section commentaires à ce sujet. Et donc, on va revenir un petit peu sur les méthodes de rodage. On a différents types de moteurs. En règle générale, pour un moteur thermique, on estime que le rodage doit être fait au régime moteur. Donc, quand c'est une voiture, on se met en 5e, on se met à 90 km heure et on obtient le nombre de tours minutes du régime moteur. Et on doit faire un rodage en ne poussant pas le moteur au-delà du régime moteur sur un certain nombre de kilomètres pour permettre à l'ensemble des pièces du moteur de se mettre en place et de commencer à faire ce que l'on appelle des usures uniformes. Ça, c'était pour le moteur thermique. Maintenant, parlons un petit peu des moteurs électriques à balai de type charbon. Pas les moteurs brushless, les moteurs brush. Dans nos locomotives en HO, on a des charbons qui sont des charbons très durs. Pourquoi ? Parce que ces charbons très durs vont vous permettre de délivrer de la puissance et vont avoir surtout une très 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 bonne durée de vie. Donc, du coup, pour les préparer, il faut monter au régime du moteur. Et le régime du moteur, c'est son régime à sa tension maximale de croisière. Donc, pour pouvoir faire un rodage de 30 minutes, on a deux éléments que l'on va faire, que l'on va roder. On va d'abord roder le moteur, c'est-à-dire en fait, roder les charbons du moteur et donc le moteur. Et ensuite, on va permettre la circulation dans les étages des réducteurs de la lubrification, que ce soit une lubrification fluide ou une lubrification pâteuse. Et donc, la vitesse va permettre de pouvoir renvoyer la graisse un peu partout et dans les réservoirs, notamment, qui contiennent la graisse dans les réducteurs. Et donc, du coup, on a besoin de vitesse pour ça. Donc, toutes les personnes qui me disent, il faut faire un rodage à mi-vitesse, en fait, ça dépend de la dureté de vos charbons. Donc, quand vous avez des charbons qui sont très très durs, il faut faire un rodage qui soit à sa vitesse moteur maximale. Donc, quand vous prenez les caractéristiques techniques d'un moteur, vous avez plusieurs éléments qui vous donnent un peu le type de charbon qui vont être utilisés. D'abord, vous avez le nombre de pôles. Avant, on était sur des moteurs 3 pôles, qui avaient des charbons de très très grand contact, pour justement compenser le fait qu'ils n'avaient que 3 pôles. Et donc, du coup, pour faire le rodage sur un grand contact et éviter ce que l'on appelle les étincelages sur l'arbre moteur par rapport aux 2 pôles, on avait besoin de faire un rodage qui était à vitesse constante, haut le pied bien évidemment, donc c'est-à-dire sans charge de traction sur tout l'appareil de propulsion, mais on avait besoin de faire un rodage relativement modéré en termes de vitesse, parce que c'était des moteurs qui avaient la possibilité de délivrer leur couple sur des régimes intermédiaires et pas sur des hauts régimes, ni des faibles régimes. Attention, les moteurs à routeur sans fer ne se rôdent pas du tout de la même façon que les moteurs brush. Donc je fais vraiment la différenciation là-dessus. Maintenant, dans les moteurs des locomotives, à la différence des moteurs qui sont utilisés notamment pour les voitures électriques, où là, on a des rodages où c'est la vitesse de rotation qui est le plus important, et donc bien évidemment, quand vous avez un moteur qui tourne à 10 000 tours minutes, vous n'allez pas le faire tourner à 10 000 tours minutes pour faire un rodage à 10 000 tours, parce que sinon vous allez exploser vos charbons. Donc ce n'est pas l'objet. Par contre, dans les locomotives à vapeur, la vitesse maximale que délivre la locomotive, enfin la vitesse maximale que délivre le moteur, est à l'alimentation maximale prévue sur le réseau. Donc, en règle générale, quand on était en alimentation analogique, on faisait un rodage moteur 30 minutes marche avant, 30 minutes marche arrière, à 14-15 volts, pour que les charbons qui sont très très durs, puissent commencer à se former, et que la vitesse de rotation du moteur à ce régime-là permette une répartition dans les boîtes d'engrenage de la graisse de façon optimale. Étant entendu, bien évidemment, que cette graisse doit être appliquée en quantité suffisante pour qu'elle vienne s'installer dans tous les chambrages qui sont prévus dans les réducteurs. Donc, les personnes qui me disent « je fais un rodage à mi-vitesse ou à vitesse lente » pour les locomotives se trompent parce que la vitesse lente ne permet pas la répartition de cette graisse puisque c'est par la vitesse que la graisse se met dans les boîtiers réducteurs aux endroits qui servent de réserve à la lubrification de ces engrenages et de ces étages de réduction. Par ailleurs, comme on utilise des charbons qui sont très très durs, les vitesses lentes ne sont pas suffisantes ou alors il faut faire tourner le train pendant des dizaines et des dizaines d'heures avant de réussir à avoir les concavités nécessaires pour limiter l'étincelage sur les moteurs et c'est cet étincelage qui est problématique pour l'électromique embarquée de nos modèles parce que c'est quand les deux charbons épousent bien la forme de l'axe moteur qu'à ce moment-là, on a un taux d'étincelage le plus bas possible et un couple délivré au régime moteur le plus important. Je rappelle que ces moteurs 5 pôles, voire 7 pôles pour certains fabricants sont des moteurs qui vont être capables de délivrer un couple très important à un voltage relativement faible. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu d'avoir un pic de couple au régime moteur, ils vont avoir un pic de couple qui va atteindre 80% à peu près de la capacité du couple total du moteur dès qu'on aura dépassé les 3-4 volts. Donc, ce sont des moteurs qui ont une courbe de réaction au niveau de leur couple qui est beaucoup plus rapide que, par exemple, les moteurs qui sont utilisés en voiture radiocommandée où là, on a besoin d'un régime très 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 fort d'une rotation de moteur très très fort qui va monter sur des valeurs de 10, 15, 20 000, 30 000 tours minutes voire bien plus alors que, quand on regarde les moteurs qui sont mis dans les locomotives on a aussi des dispositifs qui permettent aux moteurs de tourner rond c'est-à-dire que, si vous prenez un moteur notamment muni d'un volant d'inertie vous allez voir, à certains endroits, il y a des points de colle d'une espèce de matière verdâtre ou bleue qui ont été collés dans une gorge du volant d'inertie pour équilibrer, en fait, le volant d'inertie et le volant d'inertie vient donner une charge constante sur la rotation du moteur et vient donc donner une régularité sur la rotation du moteur donc on est bien conscient qu'en modélisme ferroviaire ce n'est pas la vitesse du moteur qui est important c'est sa capacité à délivrer rapidement le couple nécessaire pour pouvoir engreiner les étages de réduction qui vont ensuite, après, donner la force de traction à la locomotive et sa capacité de traction donc, et c'est ce que disent les notices et on le voit d'ailleurs il y a une vidéo de Rocco où il y a une visite dans l'usine et à un moment donné on voit un technicien sur un banc test qui balance du 18V sur le moteur alors qu'il est censé fonctionner à 12V pour faire roder le moteur et ensuite, une fois qu'il a fait sa phase de rodage il vient tester son moteur en le remontant dans la locomotive et il fait tourner la locomotive à 12V et là, à ce moment-là il prend la mesure de la consommation d'ampérage du moteur et il note 260 mA et donc, du coup on voit bien que la logique du rodage d'un moteur pour locomotive électrique c'est de former très rapidement avec uniquement le couple à délivrer c'est-à-dire la capacité de transporter la locomotive à son maximum de tension qui est en courant continu de 12 à 14V et en courant digital alternatif, ça peut monter jusqu'à 14,5V pour le cran maximal donc le cran 28 ou le cran 126 en fonction de ce qui a été réglé sur votre centrale donc quand on est sur un rodage de locomotive à vapeur le rodage se fait toujours à vitesse constante donc c'est-à-dire ne jamais changer la vitesse sur le régulateur de commande et à vitesse maximale pour pouvoir façonner le plus rapidement possible les charbons moteurs c'est ça qui va créer la dissipation thermique un peu plus importante pendant cette phase de rodage et qui va aussi permettre de répartir la lubrification sur les étages de transmission de façon optimale c'est pour ça que notamment sur la 150Y après avoir fait le premier rodage de 30 minutes je suis venu rajouter un petit peu de graisse silicone sur l'étage arrière j'aurais dû le faire sur l'étage avant mais je n'avais pas le courage de démonter la locomotive et il faut que je le fasse maintenant pour être sûr que j'ai un volume de graisse silicone dans les étages de réducteur qui soit suffisant après que la première partie de la graisse s'est mise dans les chambres de réserve voilà ensuite après dans le modélisme ferroviaire on n'a pas encore de démocratisation de moteurs brushless les moteurs brushless ne se rôdent pas enfin ne rôdent pas les mêmes organes que sur les moteurs à balai puisque ce que l'on va rôder sur des moteurs brushless ce sont les différents paliers de l'axe moteur qui eux vont nécessiter d'être d'être lubrifiés et d'être rôdés et bien évidemment les moteurs brushless ne se rôdent pas à vitesse maximale parce que là du coup on endommage notamment les roulements à billes on fait ça généralement au tiers régime donc les moteurs à couper balai donc les moteurs brush à courant continu en fonction de la dureté de leur charbon ne vont pas être rôdés de la même façon par exemple si on a des charbons qui sont tendres on va avoir beaucoup de puissance mais on va avoir une durée de vie très faible donc du coup effectivement si on les rôde à régime moteur on va les user très rapidement lors de la phase de rôdage à contrario les balais avec des duretés de charbon très important vont donner un peu moins de puissance mais on va voir une durée de vie très longue or en règle générale les moteurs utilisés pour le modalisme ferroviaire nécessitent très rarement sur la durée de vie d'une locomotive le changement des charbons ça peut arriver mais c'est très très rare ou alors il faut l'avoir utilisé pendant des centaines et des centaines et des centaines d'heures donc on n'est pas non plus sur des charbons à grand contact comme ce que l'on peut trouver notamment sur les Dremel qui ont des énormes charbons parce que là ces grands contacts donnent énormément de couples énormément de de comment on s'appelle de puissance pour un tour minute qui est compris qui est plafonné généralement à 25 000 tours et ensuite après on est plutôt sur des charbons on se dit à faible contact puisque les moteurs sont très petits donc là on a moins de puissance développée moins de couples et un peu plus de tours minutes ça c'est le cas notamment des moteurs Mabushi mais quand on regarde par exemple les moteurs de Rocco on constate que ce sont des charbons qui sont très très durs c'est des pointes de graphite des cylindres de graphite très très durs qu'il faut donc façonner c'est pour ça que Rocco vous dit 30 minutes plein régime haut le pied à l'avant relubrification entre les deux 30 minutes à l'arrière et dernière petite relubrification plus les lubrifications des embiellages qui permettent de réduire en fait les frottements et donc de permettre à la machine d'avoir ce que l'on appelle un couple constant quand j'ai commencé la session de rodage j'avais une consommation de la locomotive qui était à 600 mA quand j'ai fini le rodage j'étais à 420 mA donc on voit bien que ce rodage a permis d'éviter d'avoir une surconsommation du courant lié au fait que les charbons étaient très enfin pas façonnés et donc créaient beaucoup de micro-arcs dans le monteur ce qui avait pour conséquence de faire monter en température le temps d'air par rapport à une utilisation dite normale ensuite après il faut savoir il faut savoir que par exemple sur les moteurs électriques utilisés en modélisme RC généralement on peut prendre le moteur l'enlever de la voiture le mettre dans un bain d'alcool et le faire tourner à vide dans le bain d'alcool pour forcer le façonnage des charbons et donc dans ce cas là le bain d'alcool va avoir comme propriété de décoller les particules qui vont être créés par l'abrasion des charbons on pourrait aussi le faire en modélisme ferroviaire le seul problème c'est qu'on a un ensemble qui est solidaire au moteur que l'on ne peut difficilement enlever et d'ailleurs moi je ne vous conseille pas de l'enlever qui sont les volants d'inertie parce que les volants d'inertie permettent de corriger en fait les problèmes d'équilibrage entre les pôles du moteur ce qui n'est pas le cas notamment avec les moteurs mabouchis qui sont très rarement équipés ce que l'on trouve notamment dans les locomotives Jouef mais pas que c'est des petits moteurs à cage fermée on trouve ça dans les TGV d'entrée de gamme de chez Jouef c'est des petits moteurs mabouchis comme ça et là effectivement ça n'avait aucune utilité ni de les mettre dans des barres d'alcool ni de faire des rodages très très forts parce qu'ils ont une capacité de comment on s'appelle de enfin ils montent en tour minute très 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 fortement et ils ont une durée de vie qui est très 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 faible parce qu'ils n'ont pas été prévus pour ça voilà en ce qui concerne les moteurs à rotor sans fer là on met à peu près sur la même dynamique en fait que les moteurs que les moteurs à brushless où là ce sont ce qu'on appelle des rodages par palier c'est à dire qu'on fait 5 minutes à 1 cinquième du régime 5 minutes à 2 cinquièmes du régime 5 minutes à 3 la moitié du régime etc 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 et on monte par palier et on vient refaire des lubrifications pendant la période de rodage pour être sûr que le moteur à rotor sans fer soit de façon optimale bien bien alimenté mais ça c'est vraiment une technologie de moteur qui sont bien particuliers donc effectivement quand on a des charbons qui sont très très mous très très tendres là effectivement il faut faire un régime à tiers de enfin il faut faire un rodage à régime à tiers de tension mais par contre quand on a des charbons qui sont très très durs ce qui est normalement le cas notamment sur les moteurs qui équipent les locomotives Rocco mais aussi chez Marklin et très certainement aussi chez d'autres constructeurs vu la taille des moteurs on fait un régime à fond la caisse pour être à la vitesse maximale pour justement façonner les barres de graphite qui sont très très dures et ensuite quand on est en exploitation on se met à des vitesses à l'échelle qui de toute façon sont inférieures de la vitesse maximale et à ce moment là il n'y a aucun problème le moteur va avoir une consommation et un couple qui seront optimales pour l'utilisation de votre modèle voilà ce que je pouvais vous dire par rapport au rodage parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses et on a un peu tendance à chacun à vouloir faire sa petite salade moi je m'en réfère à deux documents le premier c'est le document de préconisation de Rocco puisque c'était une locomotive Rocco donc dans la notice il préconise une marche au pied à grande vitesse en marche avant et en marche arrière et je regarde aussi les docs techniques des moteurs chez Rocco qui sont plus difficilement trouvables mais on peut avoir quelques informations et c'est vrai que quand ils font des visites d'usine et qu'on voit les gens au banc qui font des tests moteurs on peut en analysant un petit peu les images voir comment eux font leur rodage moteur pour tester ce qu'ils appellent les consommations acceptables je vous donne un exemple très très simple quand j'ai fait la maintenance de la 150Z sur le gros moteur 5 pots la cage fermée enfin semi fermée de la 150Z j'ai été très étonné alors c'est un moteur qui a été usé enfin très très utilisé puisque c'est une locomotive que j'avais depuis les années 90 et qui a énormément tourné j'ai été très très étonné d'avoir une consommation à vide c'est à dire simplement avec son volant d'inertie mais en dehors de la cascade de réducteur d'avoir une consommation à vide de 170 mAh et ça cette explication là cette faible consommation par rapport à la surdimension du moteur et du couple me fait penser qu'effectivement on était sur des charbons très durs quand j'ai démonté la petite glace castonne et le moteur et que j'ai fait la connerie d'enlever le volant d'inertie et quand je l'ai remis je ne l'ai pas remis au bon endroit ce qui fait que le moteur est plus équilibré donc il fait un bruit un bruit de casserole ce qui fait que je vais être obligé de changer de moteur et que ça va me coûter 60 balles au passage je me suis rendu compte que les charbons moteur quand je les ai enlevés pour les nettoyer étaient extrêmement durs et donc du coup c'est pour ça que je peux catégoriquement vous dire que le rodage sur les locomotives Rocco mais aussi très certainement sur les locomotives Marklin et sur les autres locomotives hors les locomotives qui sont équipées de moteurs Mabushi ou de moteurs à hauteur sans fer se fait à régime maximal donc c'est à dire au cran 126 ou au cran 28 si vous êtes en 28 pas 30 minutes avant lubrification relubrification des paliers avant de passer à 30 minutes à l'arrière et à la fin on refait une petite lubrification de mise en route de votre machine voilà ce que je pouvais vous dire sur les rodages j'espère que ça vous a intéressé si vous avez des commentaires n'hésitez pas à les mettre dans la section commentaires et moi je vous souhaite une très très bonne journée ou un très très bon week-end en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt ciao